De subtilité, mais bon, qu'est-ce que tu veux pour monsieur? On va les retrouver Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien! Alors Jean-Philippe, déjà la fin du débat des petits, petits, petits partis. Et on termine avec Jean-Philippe, le Parti conservateur du Québec. Un parti qui est en forte progression. 27 candidats en 2012, mai 60 à cette élection. Eh mon Dieu! Oui quand même, mais je me trouve présentement avec M. Jean-Alex Martin, candidat de la circonscription de Vallée-les-Rivières. M. Martin, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Bien, vous-même. Très bien, un énorme merci pour l'invitation. Ça me fait grand plaisir. Évidemment, quand on pense à votre parti, la première chose qu'on peut se poser comme question, c'est qu'il y a aujourd'hui la pertinence d'un parti droit assumé, alors qu'au Québec, on a déjà le Parti québécois. Ça me fait penser, j'ai eu une étude justement cette semaine là-dessus que ça a été sorti dans le devoir sur l'ensemble des partis. C'est Poltec, le Centre d'analyse des politiques publiques de l'Université Laval. Dans le fond, les programmes présentement, si le moins 100, ce serait le communiste, zéro le centre et 100 le libre marché, Québec solidaire est à moins 46, le PQ est à moins 26, le PLQ à moins 22, la CAQ à moins 21. Donc, en résumé, les quatre programmes qu'on a présentement, c'est entre du centre-gauche et de la gauche. Nous, on a un programme qui est de droite par rapport à eux et qui doit être probablement autour du zéro si on serait ajouté dans ce test-là. Ah! Bien, c'est au zéro. Oui. Évidemment, M. Martin, vous dites que c'est un parti qui est surtout actif dans la grande région de Québec, mais un peu moins à Montréal. Mais vous dites qu'éventuellement, ça va arriver un petit peu à Montréal, cette tendance-là. Vous penserez vraiment qu'à Montréal, éventuellement, on va avoir envie de mettre des bombes à la place des heures et de noyer des poches de mulots? Premièrement, notre parti est pacifique, respectueux. Et quand ça a brancé dans le centre-ville de Montréal, c'était plus l'extrême gauche, les corps est rouge. Ensuite, pour le monde de Montréal, la dette, quand elle augmente, tout le monde va devoir la payer, incluant les gens de Montréal. Du moins, tous ceux qui travaillent, tous ceux qui se forcent, c'est sûr que les boomers vont prendre la retraite. Mais les jeunes qui nous restent encore 20, 30, 40, 50 ans à travailler, il y a une question de dette. Ça monte de 1 000 $ à chaque 3 secondes. Je ne veux pas s'en faire à personne, mais je pense qu'il y a du monde qu'il y a une question. Quand on s'endette, quand la carte de crédit en monte, un jour, le bill va falloir le payer. Donc, je pense qu'il y a quand même de quoi de sérieux là-dessus à prendre. Il faudrait découper la carte de crédit, M. Martin. Merci beaucoup. On vous demande d'être présent, d'être vigilant pour qu'enfin arrête le gruchage. Merci beaucoup. Il y a un mot de la fin. J'invite vos auditeurs à aller faire la boussole sur Radio-Canada qui n'ont pas encore fait le test. Il y en a qui pourraient être surpris pour tomber sur notre parti. Merci beaucoup. Ça serait une surprise. Merci. Merci Jean-Sébastien Fred, notre dernier connequant. Sous-titrage Société Radio-Canada